Alors, votre Asbel a été créé en 1993. Oui, bien évidemment. Combien d'enfants comme ça vous avez aidés, en fait ? Au niveau du théâtre participatif, on veut savoir peut-être un bilan de ce que vous avez déjà fait depuis. Voilà. Par rapport au théâtre participatif, le bilan, il est positif. Nous avons eu à sensibiliser beaucoup de... C'est pas seulement les enfants, même les grandes personnes. Nous avons eu à sensibiliser beaucoup de gens. Voilà. C'est un parcours au début qui était vraiment difficile parce que les gens ne comprenaient pas la technique. Tout est parti du théâtre d'objets. Avant qu'on comprenne les personnes comme ça, les personnes physiques, on utilisait les objets pour passer le message. Et après, on a évolué. Après une formation organisée sur l'atelier du théâtre participatif, on s'est dit pourquoi ne pas intégrer cette technique dans notre Asbel et pouvoir sensibiliser par ce théâtre participatif. C'est alors que nous sommes passés du théâtre d'objets au théâtre participatif. Et vous êtes tous des artistes ? Oui. On est tous artistes. Et bien qu'on n'a pas eu ce moment à faire l'art, d'autres formations à côté, comme moi j'ai fait le droit, j'ai fait l'art aussi. Et voilà. C'est ce qu'on a fait depuis. On a vraiment pris cette technique du théâtre participatif pour la faire la nôtre. Bien évidemment. Imagine-toi, les situations que nous avons mises sous forme de sénètes, ce sont les situations relatées, vécues par les enfants. On n'a pas voulu utiliser d'autres personnes pour pouvoir faire le travail. Ou pour voir, on rentre dans la rue, on fait les sondages, on a quand même les idées de ce qui se passe. Et voilà, on vient le mettre sous forme de sénètes. Ça ne sera pas vraiment l'impact positif quant à l'action que nous voulions mener. Voilà pourquoi nous avons vu, nous avons vu le vécu de ces mêmes enfants. Vous les utilisez eux-mêmes ? Oui, comme acteurs dans le théâtre. On va, ils auront vraiment, nous aurons vraiment les résultats tant voulu. D'accord. Et les enfants qui se trouvent dans les mêmes situations, en regardant les enfants vivant dans la rue, ces enfants vivant dans la rue, ils s'identifient dans les différents problèmes et trouvent les solutions palliatives directement sur la scène. Voilà. D'accord. C'est comme fait. On va parler de la discussion. Avant d'arriver au théâtre, il y a une discussion. Oui, il y a une activité de discussion. Est-ce que ça commence sur la rue, au premier contact avec ces enfants ? Non, pas du tout. Ce n'est pas dans la rue, au premier contact que ça commence. Lorsque nous sommes acquéris par ces enfants, ce ne sont pas seulement les enfants, nous nous attendons plus les enfants. Il y a aussi les grandes personnes comme le projet SNV. Pour le compte de la SNV, après avoir identifié, on a identifié le problème dans la discussion. C'est-à-dire qu'on a rencontré les coopératives. Une mission de prospection a été faite. Après avoir rencontré les coopératives, c'est alors les comités des coopératives. Et puis après, nous avons organisé une activité de discussion où on a eu comme participants les différents membres des coopératives. Donc la discussion consiste à identifier les différents problèmes qui constituent un frein. Les différents problèmes fréquents et pendants qui constituent un frein dans l'émergence des entreprises agricoles familiales et l'émergence des coopératives. Ces membres que vous voyez là à la télé, ces membres identifient, nous donnent vraiment les problèmes fréquents et pendants qui vivent là-bas à Songololo, Menka, Ofumukento et Kikonka. Sur base de ces problèmes identifiés, nous organisons des activités de rapprochement pour mettre ensemble les parties prénantes, c'est-à-dire les membres des communautés et aussi les autorités locales. Alors, sur base des activités de rapprochement, nous permet de faire le mixage. Parce que déjà, en organisant les activités de discussion, à première vue, il y avait les femmes d'un côté, les hommes de l'autre côté. C'est au niveau psychique. Il fallait effacer cette image-là pour dire que ce que les hommes font, vous pouvez aussi le faire. Et vous serez étonnés comme activité organisée de rapprochement, c'était un match de football qui a opposé les hommes d'un côté et les femmes de l'autre côté. Bizarrement, les hommes n'ont gagné qu'une seule fois sur quatre matchs organisés. Et ces femmes n'ont jamais fait d'entraînement. Si on mettait à leur disposition un temps... Là, c'est vraiment pour leur dire que vous pouvez faire ce que les hommes font. Mieux ! Vous pouvez bien faire. Et c'était une activité, en tout cas, très aimée par les membres des communautés. Et justement, vous êtes arrivés à faire ce rapprochement entre les deux communautés. Au début, c'était les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Mais la méthodologie étudiée, c'est que la première équipe qui marque un but récupère au camp adverse les meilleurs joueurs et vice-versa. C'est-à-dire, on donne et puis les femmes donnent également. Pour avoir à la fin du match, une équipe constituée des hommes et des femmes et de l'autre côté, des hommes et des femmes. D'accord. Voilà. Très bien. Et puis enfin vient le théâtre participatif, dont on a transformé, on s'énerve les problèmes identifiés à la première activité lors des discussions. D'accord. C'est un peu ça, nos trois activités qu'on utilise pour faire la transibilisation. Très intéressant. C'est vraiment une manière particulière de travailler, d'aider les populations démunies. Madame, qu'est-ce que vous avez à dire comme mot de la fin pour aujourd'hui ? Parce qu'on espère vous revoir encore sur ce plateau. Vous aurez le temps ? Avec plaisir. D'accord. Bon, comme mot de la fin, je commence d'abord par remercier Raga TV qui m'accueille aujourd'hui pour pouvoir parler de nos différentes activités réalisées sur le terrain et l'attention manifestée à notre regard quant à ceux. Je remercie tous les partenaires avec qui nous avions eu à travailler et avec qui nous continuons à travailler et ceux avec qui nous allons travailler dans l'avenir. Je ne manquerai pas de dire merci à Yannick Makambou, à Oguimabila et Dantibanda, toutes les personnes qui me suivent. Oguimabila, pourquoi ? Parce que c'est lui... Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire ? Dans l'histoire, je pense que c'est lui qui a fait beaucoup de reportages pour le camp de notre organisation. Pour le camp de Raga TV ? Oui, pour le camp de Raga TV. Ok. Merci beaucoup. Je vous remercie également d'avoir pris le soin de m'inviter. Voilà. Et on espère qu'on sera compté parmi vos partenaires aussi. Bien évidemment. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, voilà. Je rappelle que l'on a reçu le secrétaire administratif de l'ESBEL, Saouti Angomaya-Africa, Madame Dina Sungani. On vous remercie encore une fois. On remercie aussi ceux qui nous suivent depuis 6 heures. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain vendredi à 6 heures. Au revoir.